salut c'est l'envoulot je suis au parc des trains ça y est je vais me mettre à filmer et ce soir j'ai décidé de vous montrer les coulisses d'un match c'est parti suivez moi déjà il va falloir que je comprenne comment on marche cette petite chose on est à deux heures du coup dans le voie j'en profite pour faire un détour par le vestiaire allez c'est parti petit bandeau assorti les derniers matchs avant la trêve et après tu pourras récupérer je crois que diallo il est bémer il est déter je pense que le gardien il peut se casser la main sur la frappe de kin voilà simple amateurs de balles est-ce que t'es prêt ? ouais bah ouais toujours est-ce que tu peux me faire quelques jongles ? avec plaisir un petit tour du monde oh la 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 ah ouais je suis tombé sur un professionnel ça va mon Aldinho ? c'est pas moi mais ça va allez bon match Jonathan Jonathan can you explain me that ? ah c'est juste que les joueurs font leur train et quand ils tournent et tournent sur le pitch ils prennent du grasse donc on tient juste la surface avant le match donc tu la mets sur le grasse avant le match ? c'est fou ! ouais je sais c'est pas long c'est pas long c'est pas vrai c'est pas vrai ? 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 mon meilleur plan Michel Montana va donner la compo dans quelques secondes et je suis son seul public ce soir je ferai son virage hôtel tout de suite la composition du Paris Saint-Germain numéro 1 Guillaume Navas numéro 7 Kylian Mbappé C'est parti numéro 7 numéro 7 1 2 1 C'est bien qu'il filme, il fait un focus sur Kine, j'ai très bien compris, ils sont à l'affût. Qu'est-ce qu'il y a ? Hello, ça va ? Plus gros le gros plan. Elle est pas mal cette cabine là. C'est lui qui met les supporters ? Ça va ? Alors là je peux analyser tactiquement un match, easy quoi. Je suis avec le digital du Paris Saint-Germain, tous ceux qui vont gérer. Ce que vous voyez sur vos téléphones en instantané, Twitter, Instagram. Voilà, c'est ici que ça se passe. T'as choisi la meilleure photo ? Par rapport à l'esthétique des photos, si le joueur est bien. Celle-là elle est pas mal ? Ouais, on en fait pas mal dessus. Je fais des stories sur Instagram. Ah ok. Voilà. Ah ouais, génial. Donc tu mets le score, la minute, et après tu choisis le jeu. Voilà. C'est technique. Et après ça va sur Instagram. C'est la génération 2.0, ça, ça maîtrise. Et voilà. Elle arrive sur combien de millions de téléphones cette story ? Environ 32. Ouais, je regarde ce qu'il se passe parce que là j'ai pas accès au ralenti. Donc je suis obligé d'analyser l'action. Après ça, le Kipembe vient de faire une intervention vulgueuse. Ce capitaine va peut-être récolter un avertissement. S'il y a un avertissement, là tu dois le mettre dans le texte ? Je vais devoir le mettre sur Twitter, en notant la minute, et justement en taguant son compte Twitter pour dire qu'il averti. Mais j'ai l'impression que l'arbitre n'a pas dégainé le biscuit. Donc là tu vas rien écrire ? Je vais rien écrire. Tu t'adaptes au live ? Là tu as tous les templates. Par exemple là je te prends le template Twitter vu que je gère le live tweet. Le meilleur template c'est celui-là en fait ? C'est celui-là. Tu en as un pour chaque joueur ? Non, normalement pour chaque joueur. Ok. Mais je sais pas si tout a été encore bien intégré. Si par exemple tu as Muiskin, tu as Di Maria, tu as Neymar, les Mbappé. Donc ça par exemple, si tu as un but, là admettons que Di Maria ouvre le score dans 5 minutes ou dans 1 minute, et bien ça on va prendre le diffusé. Donc là, ici je suis dans la tribune des diffuseurs. Derrière il va y avoir Habib qui est en pleine explication tactique. C'est la première période, le but on l'a dit sur une interception, sur cette mauvaise balance de Kimpembe. Là on revoit l'action et l'inspiration justement d'Oustem Avoir pour laisser ce ballon à... Tu vas bien parler comme d'habitude ? On va essayer. Tu vas bien parler ? Tu vas bien parler ? La façon dont tu me filmes, ça doit faire les visiteurs. Regardez-moi cette stage ! Mets-toi dans la lumière ! Montre-moi tes belles dents ! Michel. Le duo. Il a même pas la pression ! Il a mis ton duma, je crois. Il a mis ton duma. Il a mis ton duma. Il a mis ton duma. Bon bah voilà mon salon, je vous le présente. Je suis pas mal, j'ai mis le grand écran devant moi. Allez, début de la deuxième, c'est parti. Bon, j'avais envie de regarder le match sous un angle très particulier, mais juste magnifique. Je suis sur le toit du parc. Petite analyse tactique, exceptionnelle. C'est très particulier pour cette affine. Et forcément, en face de nous, normalement, ça crie, ça chante, ça met l'ambiance. Direction, quart de virage. Quart de virage, c'est super terre. Ici, c'est vraiment un endroit festif où on entend du bruit. Là, mis à part dans les haut-parleurs, ça sonne creux. C'était important de gagner avant les vacances ? Oui, nous savions que c'était un partit clave, un partit important, car c'était le dernier partit de l'année pour continuer à faire la victoire et continuer à jouer pour la première partie fin. Maintenant, on part en vacances. Est-ce que tu sais dire en français ? Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et bonne année. Un bonne année pour tous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant ici.